Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le journal de la rédaction sur votre chaîne d'info régionale. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous d'avouent. D'abord vos prévisions météo. Un lundi encore très instable et mitigé. Un peu de soleil mais aussi des nuages et des pluies. Du vent encore pour ce lundi. Et dès ce mardi pour le reste de la semaine, on espère bien le retour du soleil de l'été puis surtout des températures qui vont aller crescendo au fur et à mesure des prochains jours. Mais ça, on en reparlera avec le bulletin météo complet. Les prévisions à suivre, bien sûr, comme toujours, après ce journal. Une belle image d'abord solidaire ce week-end, ce samedi à 800, à l'occasion de la braderie solidaire de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Une vente un peu spéciale puisqu'il s'agissait de biens provenant de succession en grande partie des familles qui donnent et qui lèguent leurs biens. Cela représente jusqu'à deux tiers de ce que reçoit chaque année l'association. Sur place, une dizaine de stands en extérieur avec tout ce que l'on peut trouver dans des brocantes traditionnelles, mais aussi des œuvres d'art à l'intérieur des pavillons. Cette vente permet bien sûr d'attirer du monde et de récolter de l'argent, mais aussi de sensibiliser à la cause de l'association l'aide aux plus démunis et notamment aux personnes âgées. Explication sur place au micro de Louis Caillé. On est toujours à la recherche de fonds. On a toujours des besoins qui grandissent puisque maintenant on va de plus en plus vers le milieu rural. Donc on a des nouvelles pauvretés dans le milieu rural, des gens plus isolés, de plus en plus isolés, ce qui n'était pas le cas il y a encore 40 ou 50 ans. C'était des gens qui vivent en famille. Donc on a des nouveaux problèmes à régler. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles, surtout dans les milieux ruraux où on a besoin de bénévoles qui soient autonomes, avec des véhicules, etc. Allez, autre actualité, en deux semaines, tout pile la rentrée pour les écoliers, mais aussi certains étudiants en ont déjà. Et si ce n'est pas encore fait, il est plus que jamais temps de trouver un logement. En effet, la fin du mois d'août est souvent une période compliquée pour la location des petites surfaces, les studios ou les T1 bien placés. Et pour pas cher, de nombreuses personnes sont à la recherche de 7 perles rares. À l'Ambersar près de l'île, l'agence Le Duc Immobilier reçoit actuellement de plus en plus de demandes. Et il y a quelques erreurs à ne pas commettre afin d'éviter les arnaques pour être le dossier qui sera choisi. Si un appartement vous plaît, écoutez les conseils de cet agent pour trouver plus facilement le bon appartement au micro d'Alexis Tessier. Mon premier conseil pour les retardataires, c'est dès aujourd'hui, démarrer les recherches de logements. Pourquoi ? Puisque fin août, la demande est supérieure à l'offre. Et donc ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, pour bien optimiser sa recherche, il faut identifier ses critères. Le premier critère, évidemment, c'est le budget qu'on souhaite allouer à son logement, donc le loyer qu'on ne souhaite pas dépasser. Ensuite, le nombre de pièces qu'on souhaite avoir dans son logement. Ensuite, il y a l'emplacement. Est-ce qu'on veut être proche de l'école, proche du centre-ville ? Est-ce qu'on souhaite également un logement meublé ou non meublé ? L'ensemble de ces critères permettront à l'étudiant d'optimiser ses recherches et de gagner du temps. Mon deuxième conseil, c'est lorsqu'on a identifié le logement adapté à ses besoins et qu'on fait les premières visites, il faut vous munir de votre dossier complet dès la première visite pour deux raisons. La première, c'est que ça prouvera votre sérieux vis-à-vis du propriétaire ou de son mandataire. Et la deuxième, c'est que s'il vous plaît, vous pourrez déposer votre dossier en premier. Et si vous êtes le premier dessus, vous n'avez plus de chances d'avoir le logement. Votre actualité, il y a presque un an, à l'automne 2018. Souvenez-vous, la sécheresse avait causé d'importants dégâts dans certaines habitations. Des personnes avaient retrouvé en effet les murs de leur maison fissurée à cause des mouvements de terrain. Tout récemment, la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle a été publiée. Citons par exemple Ardre, Coquel, Dèvres, Eperlec, Rincsens, Samé ou encore Zutkerk. Qu'est-ce que cela change précisément pour les sinistrés ? Et en quoi consiste la procédure ? Les explications en plateau avec Idil Gunay. Et c'est le maire de la commune qui doit faire la demande d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour ses administrés. Il en fait la demande auprès du préfet qui, à son tour, la transmet au ministère de l'Intérieur. Tous les mois, une commission interministérielle se réunit et décide ou non d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour les événements de l'automne 2018, elle a émis un avis favorable pour une vingtaine de communes, au total du Nord et du Pas-de-Calais, sur les 75 qui en avaient fait la demande. Alors qu'est-ce que ça change pour les habitants impactés par la sécheresse dont les logements se sont fissurés ? Eh bien, ils vont pouvoir être indemnisés par leur assurance. Dès lors que le journal officiel publie la liste des villes reconnues en état de catastrophe naturelle, eh bien, ils ont dix jours pour se manifester auprès de leur assureur. Ils vont recevoir la visite d'un expert qui va évaluer les dégâts. L'assureur disposera alors d'un délai obligatoire de trois mois pour indemniser les personnes sinistrées à compter de la date de remise de l'état estimatif des dommages et des pertes subies. Alors forcément, en cette période de grandes vacances, pas toujours facile pour les sinistrés de faire leur démarche dans les délais. Certains sont absents. Eh bien, sachez qu'il est possible de faire une déclaration tardive en s'adressant notamment à l'Association nationale des assurés sinistrés sécheresse. Elle vous apportera tous les conseils et toutes les infos. Les coordonnées s'affichent sur votre écran et vous les retrouvez également sur notre site internet grandlille.tv Et puis pour finir, un autre sujet d'actualité ou presque un conflit insolite autour d'une simple climatisation à Lille au pied de la résidence libérique. Rue Gambetta, il y a une crèche au rez-de-chaussée. Le propriétaire du local a fait installer il y a deux ans une climatisation pensant au bien-être des enfants. A l'époque, son épouse affirme avoir eu l'accord verbal du syndic de copropriété pour installer cette clim, mais aucune preuve écrite forcément de cet accord verbal n'existe et quelques mois plus tard, le propriétaire a reçu une lettre d'huissier de mise en demeure car les travaux ont été faits sans l'accord du syndic. Depuis, les deux parties s'affrontent. Aucun règlement à l'amiob n'a pu être trouvé et le propriétaire se retrouve désormais assigné au tribunal. On l'écoute à ce propos au micro de Lucille Berthe-Constant. J'espère une conciliation, même si en réalité je dois participer à certains frais pour que nous puissions finir nos jours heureux et avoir la continuation de cette crèche dans notre résidence. Ce serait un bien-être pour finir notre vie tranquille. Merci de votre attention. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Très belle journée à toutes et à tous.